Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération sécuritaire entre le malice et le Burkina Faso. Désormais, les autorités locales des deux pays partageront leurs informations afin de freiner les mouvements de groupes terroristes de part et d'autre de leurs frontières. La réconciliation nationale, priorité numéro 1 d'Abi Ahmed. Dans son discours d'investiture ce 2 avril, le nouveau Premier ministre éthiopien a réitéré sa détermination à mettre fin au conflit ethnique qui dure depuis plusieurs années. Et puis le top modèle international, Naomi Campbell, milite pour une version africaine du magazine Vogue afin d'obtenir une meilleure représentation des tissus, matières et créations africaines. Le Premier ministre malien, Soumeyidou Boubey Maïga, est arrivé à Ouagadougou ce mardi pour une visite de 48 heures. Une visite pour redéfinir avec les autorités burkinabées des points d'intérêt mutuel ont vu de faire face aux problématiques communes que traversent les deux États et notamment la lutte contre l'insécurité. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Ibrahima Dumaba. Nommé le 30 décembre 2017 à la tête de son gouvernement, c'est un bon spécialiste des questions de sécurité et de défense que le Premier ministre malien a effectué sa visite au Burkina Faso. Une visite placée sous le signe du renforcement des liens de coopération bilatérales et décentralisés entre les deux États. Nous avons estimé qu'il était absolument important que nous puissions relancer tous les mécanismes de coopération que nous avons au niveau transfrontalier d'abord, au niveau de nos régions, non seulement au niveau des appareils administratifs et étatiques, mais même au niveau des organisations de la société civile, au niveau des élus locaux, pour que nous ne puissions pas laisser aucun espace libre pour tous les éléments qui veulent amener à la déstabilisation dans nos pays. Durant sa visite, le chef du gouvernement malien s'est aussi entretenu avec le président du Faso, Roch Kabore. A divers niveaux, les plus hautes autorités ont abordé avec la délégation qui l'a conduite d'autres points relatifs à la prise en charge des populations déplacées de part et d'autres des frontières du fait de la menace terroriste. Également, au nombre de questions d'intérêts mutuels, des perspectives économiques au profit des populations. Au-delà du renforcement de la communication et de la coopération entre nos gouvernements sur le plan bilatéral, comme je te l'ai dit, cela vient donc s'ajouter à ce qui existe au niveau sous-régional, comme vous le savez, nous travaillons tous au sein du G5 Sahel, nous sommes tous membres de l'Union Économie Comunité Ouest-Africaine, nous sommes tous membres de la Syrie de Yahoo, alors ce que nous faisons ne fait que renforcer ces organisations sur le Génard là. Le Mali et le Burkina Faso font face à un ennemi commun, le terrorisme islamiste. Cette rencontre a permis de renforcer les stratégies conjointes en vue d'une lutte coordonnée contre l'extrémisme. Les mécanismes sous-régionaux doivent être accompagnés par des actions bilatérales efficaces, ont affirmé les deux chefs de gouvernement. L'ambiance était agitée dans l'hémicycle malgache ce 3 avril, alors que le vote des trois projets de loi relatifs aux élections était à l'ordre du jour. L'opposition, qui accuse le gouvernement d'avoir corrompu des députés, a quitté l'Assemblée et prévoit de déposer plainte auprès du Bureau indépendant de lutte anti-corruption, les textes ont malgré tout successivement été votés par une majorité de 79 des 151 députés. Ces derniers modifient notamment les règles de révision des listes électorales, de publication des résultats ou de candidatures à la présidentielle. Un vent de renouveau souffle sur l'Éthiopie. Abiy Ahmed, Premier ministre de l'Histoire du pays, issu de l'ethnie Oromo, a été investi devant le Parlement ce 2 avril. Son discours d'investiture a été centré sur la réconciliation nationale. On fait le point tout de suite avec Badaoui, à Didiatou. Lors de son discours d'investiture le 2 avril devant le Parlement, Abiy Ahmed a promis la réconciliation nationale entre les fils et filles de l'Éthiopie. Sa stratégie est de mettre en œuvre des réformes démocratiques afin de désamorcer les tensions dans la région d'Oromia. Selon certains observateurs nationaux, c'était un discours fort qu'ils qualifient de sincère. C'est un moment historique. Nous ne devrions pas gâcher l'occasion alors que la situation est critique. Nous devons nous pardonner du fond du cœur. À l'opposition politique, au groupe de défense des droits et aux journalistes, désormais, nous ne vous considérerons plus comme des ennemis. Nous vous verrons comme des frères. Si, pour l'ethnie Oromo, c'est une joie de voir l'un des leurs diriger le gouvernement. Les analystes politiques, quant à eux, attendent que les promesses se traduisent par des actes. Le discours de réconciliation nationale qu'il a lancé depuis le Parlement est déjà une bonne chose. Maintenant, il est, je pense, de mon humble point de vue, que la gestion partagée et concertée du pouvoir est, n'est-ce pas, le seul gage qui pourrait, n'est-ce pas, permettre à M. le Premier ministre de rassembler l'âge autour de lui pour écouter tous les avis possibles, toutes les opinions, n'est-ce pas, qui puissent permettre de donner de l'énergie et suffisamment de pertinence et d'efficacité à son action. S'agissant des tensions entre l'Ethiopie et l'Erythrée, Abiy Ahmed a déclaré que son gouvernement est prêt à résoudre les divergences politiques par la voie du dialogue. Dans son discours d'investiture, Abiy Ahmed n'a pas fait allusion à l'état d'urgence qui a déjà causé 1100 incarcérations. Dans le reste de l'actualité, les recettes touristiques tunisiennes ont augmenté de 23% durant les trois premiers mois de l'année 2018 à 457 millions de dinars contre 371 millions de dinars à la même période en 2017. Le nombre de touristes non-résidents ayant visité la Tunisie a également augmenté de 23%. Concernant les marchés émetteurs, le nombre de touristes européens a enregistré une croissance de 52,2% tandis que ceux venant de la région maghrébine ont enregistré une hausse de 18,3%. Premier secteur générateur de devises en Tunisie, le tourisme contribue à lui seul à 8% du PIB. A quand la création d'un Vogue Afrique ? Le célèbre modèle international Naomi Campbell milite en ce sens afin de mettre en évidence la contribution du continent à l'industrie de la mode. Naomi Campbell veut un Vogue Afrique. Le célèbre top modèle a appelé le magazine de mode à une meilleure représentation du continent. Vogue qui poursuit le développement de ses offres internationales n'a toujours pas d'édition africaine. L'Afrique n'a jamais eu l'occasion d'être représentée. Les tissus, les matériaux et les conceptions sont acceptés sur le plan international comme dans les autres pays. Et maintenant, je pense que le changement est en marche et ça devrait être comme ça. Naomi Campbell était à Lagos, au Nigeria, pour Arise Fashion Week. 45 stylistes venus de 14 pays différents ont pu présenter leur création. Un événement créé il y a 11 ans afin de valoriser le Made in Africa. Ça expose l'Afrique au monde en invitant des personnes différentes, des stylistes internationaux, des modèles internationaux et des médias internationaux. Et ils viennent découvrir les créateurs locaux. Cela nous aide à avancer en propulsant nos marques au niveau international. Vogue a sorti sa version arabe en 2017, mais le magazine reste toujours très critiqué pour ne pas laisser assez de place à la diversité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.